Salut à tous, nouvelle vidéo sur OTS2 World of Truck, épisode 120. Un couple de Canadiens imagine une bière à base de sel marin. Alors cette fois-ci pour cette nouvelle vidéo sur OTS2 World of Truck, nous sommes de retour à Oslo en Norvège. J'ai récupéré une semi-remorque au conteneur port et je transporte du vinaigre. Eh oui, du vinaigre, après quelle marque ? Ça, j'en en sais rien, mais au moins je sais que je transporte du vinaigre. Alors cette fois-ci pour cette nouvelle vidéo, on va rester à Oslo, sauf qu'on va aller au magasin Polaris Line, livrer la marchandise. Je suis sur la mise à jour actuelle à 1.34.0.34 S version Steam et j'utilise comme camion le nouveau Mercedes-Benz Actros 1842 Stream Space, tout simplement. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer la carte du jour. Donc voilà, nous on est ici où il y a la petite flèche bleue et on va aller au nord, mais vraiment au nord, au port, là où se situe le port, livrer la marchandise là-bas, tout simplement. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un couple canadien qui imagine une bière à base de sel marin. Alors, je sais, il y a eu récemment un article, il y a eu un article qui parlait en Chine de la bière aux oeufs aussi. Alors ça aussi, quand j'ai vu ça, j'ai halluciné, si vous saviez, mais pfff ! Alors, 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 le sel de la bière, le passage, provient des eaux de la côte est du Canada. La première livraison pour l'instant confinée aux provinces atlantiques aura lieu début mai. Alors, chaque jour, Colin Dugan plonge son eau dans les froides eaux de la côte est du Canada et rempli d'imposantes marmites dans sa maison située à Darmouth, dans la province de la Nouvelle-Écosse. Son épouse, Audrey, fait bouger l'eau et filtre le sel. Il y a trois ans, le couple a démarré Tidal Salz, sa petite entreprise qui vend ses contenants de sel marin en ligne et dans des épiceries spécialisées partout au Canada. Leur activité va se diversifier. Le couple s'est associé avec un ami brasseur pour créer une bière à base de sel marin dont la distribution commerciale va bientôt débuter. Leur nouvel associé est Stéphane Galliardi. Il travaille dans une des plus vieilles brasseries du continent appelée Alexandre Ketz. Stéphane Galliardi était à la recherche d'une bière qui se marie avec le goût du homard, fier de faire de l'anse de la Nouvelle-Écosse, qui en est le premier explorateur mondial. D'habitude, on marie le homard avec du champagne, mais cela est coûteux et je voulais une alternative moins chère, explique Stéphane Galliardi. Après avoir essayé une gosse allemande, une bière très salée, il a décidé d'utiliser le sel de l'entreprise de son ami pour créer le passage, une bière d'inspiration allemande aux accents marins. Donc vous voyez, il faut quand même pas mal de choses. On va juste agrandir un peu. Voilà. Une bière avec une acidité citronnée. Les bières gosses et salées ont été brassées pendant mille ans en Allemagne, avant de disparaître temporairement pendant la Seconde Guerre mondiale. Récemment, cette sorte de bière a fait un retour sur le devant de la Seine, avec l'essor des microbrasseries en Amérique du Nord, mais aussi en Jordanie, où la première microbrasserie du pays, Karak Brilwing Company, utilise du sel de la mère morte pour confectionner sa gosse maison, tout simplement. Les saveurs que vous obtenez de ce sel sont uniques et rendent la bière unique, avec une acidité citronnée. Un côté sera accentué avec la salinité, selon Stéphane Galiardi. La première livraison de la bière, pour l'instant, confinée aux provinces atlantiques, aura lieu début mai. Selon Stéphane Galiardi, si c'est un succès, nous pourrions étendre sa distribution au reste du Canada et aux États-Unis. Donc, vous voyez quand même qu'il y a quand même certaines choses à savoir, tout simplement. Et quand même assez intéressants, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, nous, on va aller... Donc, on va dépasser... On va essayer d'éviter d'écraser le bonhomme. Voilà. Et maintenant, on va arriver chez notre client. Voilà. Donc, comme ça, on aura fini notre livraison du jour. Tout simplement. Voilà. Donc, ouais, ça, c'est bon comme ça. Ouais, voilà. Comme ça, c'est vachement bien. Voilà. On décharge notre remorque. Et comme ça, on a fini pour livrer cette marchandise. On va peut-être recharger autre part. On verra bien. Mais au moins, le plus important, c'est déjà ça. Tout simplement. Voilà. Donc, voilà. C'est la fin de cette vidéo. Pensez à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur le lien de la page Facebook qui se situe dans la description. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai bien entendu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur ETS2. World of Truck. Abonne-toi. Ciao. Ciao. Ciao.